Entre Meghan Markle et la presse, le désamour continue, depuis le début de son histoire d'amour avec le prince Harry, Meghan Markle vit une relation compliquée avec les médias. A l'affût du moindre de ses faits et gestes, il ne laisse que peu de répit à l'ancienne actrice de « Toots ». Un désamour qui a démarré alors que la future duchesse de Sussex venait tout juste de rencontrer son mari. « The Mirror » vient en effet de publier les bonnes feuilles du très attendu ouvrage « Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsor », écrit par Tom Bauer et dont la sortie est prévue le 21 juillet 2022. L'occasion de découvrir une anecdote méconnue jusque-là. En 2017, Meghan Markle apparaît en effet en une du magazine « Vanity Fair ». Une couverture négociée de longue date par son agent. Dans une longue interview, celle qui était encore actrice à Hollywood y parlait de sa carrière mais aussi de ses nombreux engagements. Mais c'est sur une toute autre histoire que le magazine a choisi de titrer « Elle est folle amoureuse de Harry », pouvait-on lire en une. Ce qui aurait rendu Meghan Markle « hystérique ». Une première trahison, la raison. Meghan Markle avait assuré au prince Harry que leur relation ne serait pas abordée au cours de l'entretien. Selon Tom Bauer, Harry avait demandé à Meghan de faire attention aux sujets sensibles lors de cet entretien, Donald Trump, le racisme, leurs relations, et surtout lui-même. Il ne voulait pas être mentionné dans le papier. Nous sommes alors en septembre 2017. Meghan Markle et le prince Harry sont fiancés depuis peu et attendent le retour d'Elisabeth II de ses vacances à Balmoral pour lui faire part officiellement de la nouvelle. Dans les heures qui ont suivi, Meghan a appelé ses agents Ken Sunshine et Kelly Thomas Morgan. De façon hystérique, elle leur a dit à quel point Buckingham Palace était choquée par la couverture, raconte l'auteur du livre. La mère d'Archie et Lily Bay auraient par la suite directement appelé le journaliste afin d'exprimer son « écœurement ». Des débuts compliqués avec les médias qui ne feront que se renforcer au fil des mois. La femme du prince Harry ira même jusqu'à porter plainte contre le « mail » en Sunday, pour « violation de la vie privée » après la publication d'une lettre écrite par la duchesse à son père, Thomas Markle, en 2018, quelques semaines après son mariage. Merci.